Et François, est-ce que tu peux nous expliquer comment organiser sa partie entre bien étudier sa carte et ses ressources, l'économie avec le commerce, les zones d'habitation et la nourriture ? Le début de partie, oui, effectivement. Et pas comme moi. Justement. Il y a forcément des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, ce qui ne veut pas dire que vous devez forcément... De cette façon, je vous le répète, c'est pas de vous dire qu'il n'y a qu'une façon de jouer, c'est pas vrai du tout, c'est comme vous voulez, il y a des choses qui fonctionnent mieux que ça. Effectivement, quand vous commencez une partie, en tout cas, je vous dis comment je fais moi, après toutes les années où j'ai joué à ce jeu, je trouve que ça me servait plus vachement à la vie. Quand je commence une nouvelle partie, la première chose que je vais prioriser, c'est la finance. Je veux que la finance soit stable et que l'argent rentre. Oui. En plus, je me mets toujours le défi, quand je commence une nouvelle mission, de me dire, je ne veux pas acquiser la dette. Jamais. Oui, parce qu'il faut réexpliquer, dans ce jeu-là, en fait, on a droit à une première erreur, entre guillemets, on a droit de dépenser tout son argent une première fois, et les pharaons nous redonnent 5000, je crois, pour pouvoir nous en sortir de nouveau. D'accord, ça dépend des missions. Mais voilà, on a... Une mission au niveau des missions. Vas-y. Ça dépend d'une mission et du niveau de difficulté. Effectivement, il te donne une réserve. Par contre, il ne sait qu'une seule fois. Retourne la bande-dette, la seule chose qui se passe, c'est qu'il ne faut pas atteindre 5000 de dettes, sinon c'est gain over. Exactement. Donc c'est important. C'est pour ça que moi, je l'entre... Non, mais c'est important donc de gérer son économie dès le début, comme tu le dis. Oui, c'est la première chose que je fais. Donc du coup, l'économie, je vais donc regarder sur la carte, quelles sont les ressources qu'on dispose, et donc quels biens je peux produire, sur la carte de la ville, sur la marque de la carte. Oui, je m'étais repris. Est-ce que j'ai du papier russe ? Est-ce que j'ai des terrains pour les fermes ? Est-ce que j'ai du bois ? Est-ce que j'ai de la pierre ? Est-ce que j'ai des terrières d'or ? Les mines d'or, c'est fabuleux. Ah bah, c'est bonheur. Alors, une fois que je sais ce que je peux produire, je vais regarder qui se vend le mieux. Je suis sur le jet du commerce et je regarde ce qu'ils vendent, ce qu'ils rapportent bien. Exactement. Ce n'est pas ce qu'ils rapportent que plus, en tout cas, qu'est-ce que je peux produire facilement et qui va me rapporter de l'argent. Et donc, ça va être, je vais en choisir une. Une, soit parce que je peux la produire facilement et en quantité, et à ce moment-là, je vais dire que c'est plutôt celle-là, soit parce qu'effectivement, c'est celle qui rapporte plus. Je vais me focaliser là-dessus, mais surtout, je vais aller voir qu'est-ce que les villes vont acheter. Oui, et ça s'important. Qu'elles achètent ce que je peux produire, très bien. Je vais pouvoir baser mon économie là-dessus, je vais faire de l'argent en leur vendant. Je suis parti sur le papyrus, mais qu'en fait, je me rends compte qu'il n'y a qu'une ville qui m'achète 500 papyrus. Ce n'est pas la peine que je fasse du papyrus. Exactement. Mais suffisamment. Je peux changer, du coup, d'argentiste que je vais commercer. De stratégie, de ressources, oui. Oui. Une fois qu'on a fait le tour de tout ça, qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on peut acheter. Est-ce que, par contre, je peux acheter facilement du roseau qui coûtera très cher, mais qu'au contraire, je peux vendre beaucoup de papyrus qui coûte très cher. Ok, je peux me lancer dans le papyrus. Exactement. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai importé les minerais précieuses, les pierres précieuses, pour faire des bijoux. Donc, j'avais fait trois ateliers. J'en ai pété un, j'en ai plus que deux. Mais en gros, je ne peux pas fabriquer les pierres précieuses. Donc, je me suis dit, je les importe et je revends les bijoux. Et quand on regarde le tableau ici, on va essayer de retrouver qui me les achète et qui me les vend. On avait qui ? Je suis perdu. Je suis perdu non plus. Donc là, lui, il me vend les pierres précieuses. Et Biblos, normalement, me vend, du moins, m'achète les bijoux. Et bien sûr, quand on est dans une phase de construction, comment ça s'appelle ? La matière première, CF4 ou C4, je ne sais plus. C4, voilà. Quand on regarde les prix, on tombe sur, on importe 120, mais on exporte 220. Donc, on reste rentable. Archi rentable. Là, pour chaque unité produite, on gagne pas mal de soussous. Sachant que parfois, c'est des trucs plus bêtes. La poterie, ça se vend bien en général. La poterie peut bien se vendre aussi, oui. Il y a des missions où on ne peut pas la faire, mais les missions où on peut faire de la poterie, ça peut être une bonne façon de débuter si on n'a pas trop envie de chercher. On voit qu'on peut exporter de la poterie. On peut essayer de la poterie, ça peut marcher. Ça se vend bien. On a un bon ratio import-export entre la matière première et l'argile, donc 38, versus 157 à la revente. Donc, on est à plus de 110, 120 de gains par centaines d'unités. Puis, bien sûr, on a les serrières d'argile. C'est jackpot. Jackpot. Exactement. Du coup, pendant que je m'occupe de mon commerce, excuse-moi, pendant que je m'occupe de mon commerce, de mes finances de ville, je ne développe pas beaucoup les quartiers d'habitation. C'est-à-dire que je veux juste des quartiers d'habitation qui m'offrent la population dont j'ai besoin pour marcher mes industries pour le commerce, pour la finance. Je ne m'occupe pas trop des quartiers d'habitation, en sachant que il faut quand même faire attention. Parce qu'on peut même se permettre, pendant un an, deux ans, trois ans, en tout cas sur la version originelle, de ne pas nourrir les gens. Ils n'ont apporté aucune nourriture. Alors, ils ne seront pas contents, bien sûr. Si on met des policiers, de toute façon, il n'y aura pas de révolte. Et de toute manière, si on n'a pas posé un palais de village et un tribunal, ils ne peuvent rien piller, de toute façon. Si ils ne sont pas contents, ils n'iront rien piller, il n'y aura rien à piller. C'est pas faux. Notre argent sera toujours à l'abri. Tout à fait. Par contre, au bout de trois ans, enfin, de toute façon, c'est une version, au bout de trois ans, si ils n'étaient pas nourris, les gens se barraient au point final. Ils partaient, ils vidaient la ville. Voilà. Au début, on n'est pas obligé tout de suite de bien développer le quartier d'habitation. On leur donne le minimum pour avoir suffisamment de population. En général, on pose l'eau, on pose le temple. Parce que les vieux, il faut les contenter, donc il faut poser les temples, en tout cas. Puis, ça suffit. Ils vont accepter de tenir un an, deux ans, trois ans sans se nourrir. C'est suffisant pour avoir une économie stable. À ce moment-là, on peut lancer la production. Parce que c'est la phase suivante, c'est, je dois nourrir ma population. Oui. La seconde phase. D'ailleurs, tiens, j'ai vu que tu ne l'utilisais pas, et je sais que beaucoup de monde ne l'utilise pas, parce qu'ils ne le savent pas, tu peux utiliser les récoltes d'irrigation dans les flènes inondables. Oui, pour améliorer la qualité, oui. Alors moi, je ne l'utilise pas parce que j'essaye plutôt d'influencer Osiris. Et l'influence d'Osiris, ce n'est pas trop complexe, on va dire, pour le faire aisément. C'est pour ça que l'on doit avoir... Parce qu'en fait, tu n'as besoin que de poser des récoltes d'irrigation. Tu n'as pas besoin d'achat d'eau. Oui, dans notre cas, oui. Et tu peux avoir des fermes qui sont fertiles à 99%. Oui, là, on était à 75%. Si on prend celle-là, elle était à 93%. Donc là, oui, celle-là, par exemple, elle va être totalement beaucoup moins productive d'un coup. Ce n'est pas obligatoire. C'est toujours facilement faisable. Mais par contre, ça permet de poser moins de fermes, par exemple. Si on n'a pas beaucoup d'espace, on pose moins de fermes, mais on les irrigue bien. Et chacun produit beaucoup plus. C'est très intéressant. On veut équilibrer, quoi. Une fois qu'on a une population stable, qui est nourrie, et que les finances sont stables, et qu'on peut se développer parce qu'on a de l'argent qui rentre, qui rentre, qui rentre, et qu'on peut dépenser, on peut s'occuper du reste, effectivement. Alors, comme on veut, soit on commence par les monuments, soit on commence par développer la culture, ce genre de choses. Ça, c'est chacun comme il veut. S'il y a un monument à construire, j'ai tendance quand même à le poser tout de suite. Comme ça, dès que les chantiers qui travaillent, quand c'est la saison, que l'île s'est retirée, qu'ils travaillent dans les fermes, dès que c'est terminé, ils vont travailler sur le chantier, ils vont déveiller le terrain. C'est tout ça de gagné au niveau du temps, en fait. Parce que sinon, les chantiers, il n'y a pas de monuments à faire, et que les zones du lits sont inondées, ils ne font rien. Il ne faut absolument rien, il reste là, et c'est tout, quoi. Il y a des gens qui détruisent, qui les détruisent, qui construisent d'autres choses à la place, et qui les reconstruisent en détruisant ce qu'ils ont construit. Chacun fait comme il veut. Le monument, c'est le bon moyen d'utiliser les gars qui sont disponibles et qui ne font rien. On gagne un peu de temps. Oui. Dans notre cas, la population est plutôt bien repartie. On a encore des travailleurs manquants, mais on est plutôt bien repartis. J'ai même fait un grenier supplémentaire qui est full. Et j'ai même encore de la ressource disponible ici. Donc, c'est plutôt pas mal, là. T'as combien de zones d'habitations ? Alors, j'ai un grand quartier, un deuxième quartier qui est très moderne, et comme le troisième. Donc, j'ai deux quartiers modernes, et un petit quartier. Après, j'en ai un tout petit que j'ai positionné ici, qui me permet juste de me donner de la main d'offre pour tous les travailleurs qu'il y a autour. Ouais. Du coup, t'as quatre greniers. Alors, là, c'était pour me donner du stock d'avance. Là, c'est du domaine de chacun, c'est comme il veut, chacun, c'est comme il le semble. Par exemple, moi, j'aurais pas mis quatre greniers. J'en aurais au moins enlevé un, en fait, en m'assurant, bien sûr, qu'il y ait ma retousse, évidemment, proche, pour que tout le monde puisse aller chercher à manger. Et en fait, j'aurais remplacé un grenier par un entrepôt. Un entrepôt qui va stocker la nourriture qui va dans les greniers. Et quelle est la différence pour toi entre le grenier et l'entrepôt ? Alors, l'avantage d'avoir un entrepôt plutôt qu'un grenier, c'est que tout d'un coup, Araon te demande 2000 blés, que tous tes blés sont dans tes greniers, que t'as pas de blé en avance sur les plagues inondables, t'as un peu dans le boudin, t'as pas le temps de le faire. Alors que si t'as un entrepôt, l'entrepôt se remplit naturellement, passe tes greniers en mode remplir la marchandise. Ça veut dire que dès qu'ils ont, que la marchande vient, prend 200, 400, 600, 800 de blé, le grenier envoie quelqu'un chercher la différence dans l'entrepôt et remplit. Donc, t'es jamais à court non plus. Si Farah on demande quelque chose, tu as disponible tout de suite la marchandise de lieu à voir. Donc finalement, et en termes de quantité ou capacité de stockage entre un entrepôt et un grenier, c'est à peu près équivalent ou l'un plus grand que l'autre ? Pas de même chose. Donc en fait, le grenier, on peut considérer qu'il sert à rien finalement ? Alors, dans l'absolu, j'ai pas vérifié ça, mais par exemple, sur l'ancienne version, si ton grenier était vide, les marchandes du bazar allaient chercher la nourriture dans les entrepôts. D'accord. Donc ce qui est plutôt bien... C'est pas le mourir de faim. Voilà. Mais j'ai pas vérifié sur cette version si ça marche toujours ou pas. Et dans l'absolu, j'en ai pas besoin. Mais ça aurait le coup d'essayer. Est-ce qu'on peut s'en sortir qu'avec des entrepôts ? Parce qu'en fait, le problème des greniers, c'est qu'en fait, si c'est la même quantité, ça demande plus de population. Donc c'est 12 au lieu de 6. Et c'est plus gros en taille. C'est du 4 par 4 au lieu du 3 par 3. Donc c'est un peu moins commode finalement. Et ça fait baisser le niveau d'attrait de la puissance plus que l'entrepôt aussi. Exactement. Donc la finalité, on veut que les entrepôts se restent peut-être très sympas. Voilà. Mais comme dit, j'ai pas vérifié si on peut faire que des entrepôts. J'ai jamais essayé. Et merci Oussin de t'être follow. Merci beaucoup. On va le tenter comme ça. J'ai bien envie de tenter. Alors là, dans mon cas de figure là, j'ai beaucoup de nourriture qui vont arriver le coup d'après. Et en fait, pour économiser ma population, vu que je suis un petit peu en galère, j'ai pété mes 4 greniers et mettre des entrepôts et voir si la démarche passe la même. Il me faut juste que j'arrive à gérer tout remplir en pois chiches. Voilà. Je vais remplir en pois chiches et voir si je peux vider. Et je vais peut-être faire la même chose avec toi. On va mettre des figues et tout remplir histoire de vider potentiellement certains entrepôts. Du moins, c'est un grenier ici. Voilà. Je viens de voir que j'avais perdu un... un puits d'argile. Un puits d'argile ici. présent. Attendez. Hop. Je mets un petit peu en pause pour être certain d'avoir le temps. Hop là. Hop là. Donc attendez. Toi, il faut que je te refuse tout pour que tu acceptes. On va au moins mettre ça ici. Voilà. Ça, c'est de l'erreur. J'ai pris trop mon temps pour le vider. On va même être pour un... On va enlever ça directement. Donc là, on a toi qui acceptais bien les pois chiches. Et toi qui acceptais potentiellement le reste. Et puis après, on va essayer d'enlever au fur et à mesure et voir si la gestion reste la même. Alors toi, en tout cas, on va t'enlever de nouveau. et voir comment ça se dégoupille tout ça. On va arrêter de te remplir. Comme ça, il va transvaser de l'autre et puis on va continuer au fur et à mesure les entrepôts. Et ça devrait être pas mal. Voilà, en tout cas. Mais si la gestion reste exactement la même, les entrepôts restent tout à fait avantageux, surtout quand on est en difficulté de population, finalement. voilà. Oui, tout à fait. Alors du coup, je rebondis un petit truc. Vous avez sûrement remarqué en fait que les chartiers ont quitté les fermes et sont venus remplir l'entrepôt. C'est-à-dire que s'il y a un entrepôt qui accepte la même marchandise qu'un grenier, c'est d'abord l'entrepôt qui va être rempli. Mais vous vous inquiétez pas, tout ce qui sera en plus que l'entrepôt ne peut pas prendre sera déposé dans les greniers. Et si vous mettez vos greniers à en remplir, ils iront de toute façon chercher à l'entrepôt ce qui leur manque. D'accord. C'est pas un problème. Donc on va vider ça et on va refuser ça. Voilà. Toi t'es sympa, t'as pas fait ce qu'il fallait. Donc là t'es en train de me vider ce truc-là. C'est très bien. Hello, Rome. Bienvenue parmi nous. Dis-moi bonjour en tout cas. C'est vous le mis de cacier d'argile qui s'est épondé. Ouais, ça c'est manque de population. J'ai pas mis ça dans les services malheureusement. Tuc 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 tuc. Merci en tout cas pour les maisons. Elles sont pas mal. C'est pas encore le meilleur le niveau max mais les manors sont plutôt pas mal. Ils tiennent le coup. On arrive à tenir un certain niveau de standing dirons-nous. Les problèmes de population qui fait que ça limite un peu. Donc toi étant vide, on va te virer. On va te mettre donc deux entrepôts. Alors là, on va essayer d'être rapide. On va mettre le jeu en pause directement. On va tout refuser, accepter, du moins remplir toi en poids chiche en poids chiche et tout refuser, remplir toi du moins. C'est plutôt accepter qu'on va mettre. Sinon, on va être embêté. et toi, on va dire accepter parce que sinon, ils vont se transvaser entre eux les trucs. Ça va pas être commode du tout. Par contre, si tu as juste un transfert de marchandises entre deux entrepôts ou entre un... Tu peux dire à l'un de remplir et à l'autre de vider. Bien évidemment. C'est ce que là, j'allais faire justement. J'allais dire de vider les ressources et ils vont me les vider dans les deux entrepôts. Comme ça, je vais pouvoir virer ce grenier-là et être tranquille. Et logiquement, en termes de stock, je dois pouvoir faire la même chose ici. Hop là. Et globalement, ça devrait le faire et comme ça, on dédie bien. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important si je ne me trompe pas. C'est de dédier l'entrepôt, du moins chaque entrepôt à une ressource particulière. Alors, ça dépend de la ressource en fait. C'est-à-dire que si c'est des ressources que l'entrepôt doit distribuer à des industries, il vaut mieux essayer de privilégier un entrepôt qui utilise une ou deux ressources maximum. Parce que sinon, ça lui prend plus de temps. Il doit à la fois déposer du roseau et à la fois déposer du lin. Il va d'abord déposer les roseaux, les roseaux. Après, il va déposer les lins, les lins. Il va retourner déposer les roseaux, les roseaux. D'accord. Il va ralentir un peu la production. Alors, effectivement, s'il n'a que les roseaux à s'occuper, les roseaux fonctionnent, le papyrus se fait. Et un autre entrepôt fait le lin. Ce n'est pas toujours possible. Des fois, on est obligé de prendre plusieurs ressources par entrepôt. Mais il faut essayer de limiter à deux ressources. Ça peut aussi qui est le cas pour les bazars aussi. Selon les zones d'habitation, parfois, il faut peut-être avoir un bazar qui s'occupe de la nourriture et de la poterie ou de deux types de nourriture si tu as besoin de deux types de nourriture. Et l'autre bazar ne fait que la poterie et la bière, par exemple. D'accord. Ça, c'est vraiment sur des grosses zones et des habitations bien développées déjà. Oui. Ce n'est pas obligatoire, mais ça simplifie ou ça harmonise un peu la chose. Les industries, c'est plus facile. Donc là, j'ai fini le grenier. Hop là, je l'enlève. Voilà. Et là, on est globalement... On va voir ce que vont faire les marchandes. On va voir si on tient le grenier. La prochaine marchande. Il y en a une qui se balade là. Voilà, attention, elle va chercher quoi ? Elle a pris du pois chiche si je ne me trompe pas. Du pois chiche, pas du blessé. Voilà. Et elle était partie pour aller de l'autre côté en plus. Donc à première vue, sans trop de difficulté, on y arrive. Je ne sais pas, c'est est-ce que c'est aussi efficace que le grenier, est-ce qu'elle en prend autant ? Est-ce qu'elle en prend moins ? Ça ne s'abole pas du tout. Ça, après, les chiffres sont plus calculés, plus compliqués à calculer, mais il a l'air d'en avoir récupéré à peu près 600. Donc, globalement, ça a l'air pas mal. Le grenier, effectivement, ça peut ne servir à rien. Je pensais que le grenier, il n'y avait pas une histoire de péremption dans le premier ? Non, pas du tout. Non. Ok, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une différence. Alors, Rome, j'ai enlevé les greniers justement pour tester la stratégie de se dire est-ce que les greniers sont mieux que les entrepôts ? Mais finalement, par rapport à ce que disait François au micro, le grenier, en fait, de mettre des entrepôts, c'est que lorsqu'il va y avoir un besoin du pharaon en ressources, on va pouvoir immédiatement l'exporter vers le pharaon. Et donc, que si c'est dans un grenier, il faut d'abord le mettre dans un entrepôt et après dire on peut l'exporter. Un export ne peut pas se faire depuis un grenier. Donc, ce qu'on peut aussi dire, c'est que dans l'autre sens, c'est d'avoir des greniers qui permet de sécuriser des ressources en cas d'exportation de certaines ressources potentiellement. Voilà, exactement. C'est sûr que personne ira les prendre dans le grenier. Voilà. Et là, on a l'impression de retrouver un peu plus de couleurs dans notre vie. Et ça, c'est très très bien. On va même mettre quelques petites sculptures pour le plaisir. Voilà. Ici. Là, on a la pyramide qui continue tout doucement. Mais vu que j'avais enlevé tous les entrepôts, du moins toutes les carrières de pierre, elle est un petit peu en stand-by-aff. En fait. Voilà. mais l'économie est plutôt positive. Les ressources sont là. Oh, j'ai une bonne gestion, je pense là. Il me manque un tout petit peu d'employés, mais ça va venir avec le temps. On va faire un petit check ici. Donc là, la pénurie de nourriture. Voilà. Là, en fait, la difficulté, c'est que... Là, c'est peut-être un aspect. C'est qu'en fait, la nourriture qu'il y a dans les entrepôts est considérée comme de la nourriture à exporter. Et non, ça doit freiner la population. Voilà, peut-être la faille qui se fait, parce que sinon, effectivement, on ne dirait jamais de grenier. Exactement. Donc, en fait, le grenier est nécessaire. Alors, le grenier, je pense qu'il est nécessaire, mais au moins un pour qu'au moins, il y ait de la nourriture qui soit en stock et qui fasse venir du monde. Au moins un, ou en tout cas suffisamment pour que justement dans le panneau des chefs, ce ne soit plus un problème en tout cas. Exactement. C'est pour combler ce problème-là et ce problème-là. Les piètres qualités de je m'en sens, ça n'est pas lié, mais voilà. En tout cas, voilà. Nous, les nourritures ne sont pas à exporter, mais il faut se dire aussi qu'on a moins de population, il y a moins de travailleurs nécessaires dans les entrepôts et donc, il y a aussi, ça prend moins de place. Donc, si on est dans un endroit très étriqué, les entrepôts restent un avantage. Donc, lier à la fois, du moins mettre un grenier pour créer au moins un point d'entrée de nourriture et puis après mettre des entrepôts pour économiser la population et augmenter le nombre de bâtiments, ça permet de compenser. Franchement, je pense que c'est un bon compromis qu'on vient de trouver potentiellement là, d'avoir juste un truc de grenier. Alors, je pense que ça ne s'est peut-être pas encore mis à jour. Voilà, si, le grenier, on a un mois. Et on n'a plus le problème lié à l'immigration qui ne se fera pas. Donc, logiquement, je devrais... Alors là, il n'y a personne qui vient, mais j'aurai peut-être des travailleurs qui vont venir le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada